15 minutes par épreuve pour convaincre le jury. Ici, ces jeunes professionnels de la restauration doivent réaliser un cocktail. Un seul mot d'ordre, l'excellence. Un cocktail avec des fruits frais de chez nous. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé séjour à Bélova. Sept épreuves sont à l'ordre du jour. Mise en place d'une table, décoration florale, cocktail, découpe d'une volaille, carafage du champagne, assiette de fruits et flambage. Les gestes sont scrutés par un jury, dans lequel siège notamment l'argentier du palais de l'Elysée, un représentant de la fondation Bocuse, l'ancien directeur de la restauration d'un palace parisien, ou encore la chef Béatrice Fabignon, à l'origine de ce concours des arts de la table. Pour la découpe de la volaille, on a la gestuelle, l'élégance de la gestuelle, la propreté du plan de travail, on a la précision de la découpe, et chaque critère évolue en fonction de l'étape. Pour le carafage du champagne, c'est encore différent. C'est le sourire, c'est aussi l'élégance du geste, c'est l'hygiène, c'est la présentation, l'argumentation aussi. Donc à chaque fois, les critères changent. Ce concours a été fait vraiment pour revaloriser, en tout premier lieu, la filière de l'hôtellerie-restauration. Ça a vraiment été fait pour ça. Après la réalisation d'une assiette de fruits de saison, le concours se termine avec des bananes flambées. C'est bien de pouvoir fondre son sucre pour faire son caramel, parce que sinon ça ne sert à rien. Si le caramel brûle, ça aura une mauvaise texture dans la bouche. Les candidats ont visiblement marqué des points auprès du président du jury, qui a dirigé la restauration du palace Le Bristol à Paris. Ce qu'on regarde maintenant dans les palaces parisiens ou dans les établissements, c'est surtout la volonté. On considère que tout ce qui est technique peut se transmettre via des formations, mais ce qui est très difficile de transmettre, c'est un savoir-être et cette envie de bien faire. Et à 100%, les candidats que l'on voit aujourd'hui pourraient être recrutés et pourraient faire le voyage demain, qu'ils auraient du travail sans problème à Paris. L'argentier de l'Elysée est lui aussi séduit par les candidats et les produits locaux. Et c'est d'ailleurs juré de vendre à son chef les qualités des fruits repérés sur le marché de Cayenne. Est-ce qu'à l'Elysée, quelquefois, on mange Guyanais aussi ? On est là pour parler du concours, alors après, voilà, on est là pour parler du concours. Le jury départage ce soir les candidats Guyanais. La grande finale se déroulera à Paris. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.